Aujourd'hui, on parle et on dessine au sujet de la sécurité routière pour la rentrée scolaire avec... Edouard Maëlie Victor Qu'est-ce que tu nous as dessiné aujourd'hui, Edouard? Moi qui descend d'un autobus scolaire pour aller à l'école. Pourquoi penses-tu que c'est important que les autos s'arrêtent quand l'autobus arrive? C'est important pour laisser passer les élèves, pour ne pas que les élèves soient se frappés et qu'ils aillent à l'hôpital. J'ai dessiné une auto avec un policier avec un ticket des mains. La personne qui est dans la voiture, elle roule à 200. Est-ce que c'est dans une zone scolaire? Oui. Puis dans une zone scolaire, on doit rouler à combien? À 30. Elle mérite une contravention de combien? Deux mille dollars. Victor, qu'est-ce que tu as décidé aujourd'hui? Un monsieur qui tient une pancarte pour ne pas que les voitures passent et il fait passer des élèves. Comment on appelle ça? Un brigadier. Les brigadiers sont habillés en orange pour que les voitures les voient. Le brigadier s'appelle comment? Bob. Puis qu'est-ce que tu dirais aux automobilistes qui n'arrêtent pas pour te laisser traverser la rue? Je leur dirais que ce n'est pas gentil, qu'ils devraient arrêter pour nous laisser passer. Pourquoi ces gens-là n'arrêtent pas, tu penses? Parce qu'ils sont trop pressés. Pourquoi les gens, ils ne doivent pas rouler trop vite? Parce que sinon, ils peuvent avoir un ticket et aussi ils peuvent écraser, s'ils sont dans une zone scolaire, ils peuvent écraser des personnes. Toi, quand tu vas être rendu à l'âge de conduire, toi, tu vas respecter les limites de vitesse? Oui. Pourquoi? Pour ne pas aller en prison. Puis aussi pour ne pas frapper des personnes. Quand tu marches pour aller à l'école, est-ce que tu trouves que les gens autour de toi font attention à toi? Oui, les gens à Trois-Rivières font attention aux gens qui marchent dans la rue. Dès maintenant et tout au long de l'année, il est important de redoubler de prudence dans les zones scolaires. Conformons-nous à la signalisation et à la réglementation. Respectons également les feux clignotants des autobus scolaires ainsi que les zones de 30 kilomètres. Ce sont des comportements simples qui permettront d'assurer la sécurité des écolières et des écoliers. Merci.